Déclaration des députés et députés de Perth-Willington. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je suis heureux de reconnaître les accomplissements de Jared Kiso. Il a grandi à Listville et il est acteur. Il a joué le rôle de Don Cherry dans l'histoire de Don Cherry. Il a eu un prix pour son travail sur un drame canadien. J'aimerais le féliciter. Dans son intervention, il a parlé de ses écoles de Listville. Cela démontre sa gratitude et nous sommes heureux de l'appuyer. Il a reçu encore d'autres bonnes nouvelles. Le service de Bell va créer une série et il va être une vedette de cette série. Il sera aussi un écrivain pour cette série. Je le félicite de son travail excellent. Il était un enfant qui joue au hockey et maintenant il est un acteur célèbre. J'aimerais reconnaître toute la famille Kisto qui l'ont aidé à réaliser ses rêves. J'aimerais mettre l'accent sur une femme de Massachusetts, Sally Hook, vient de l'île Saint-Joseph et tout le monde la connaît. Une combinaison de lutte et son dévouement pour le recyclage a créé une histoire intéressante qui va faire partie de l'histoire canadienne. C'est ça le sens de cette histoire, qu'une personne a choisi de faire quelque chose. Elle était dans un site d'enfouissement pour trouver des choses à recycler et elle a trouvé neuf pots de loups et elle pensait que c'était un excellent trésor. Mais finalement, c'était les vêtements de shaman et l'ADN a démontré que ça pourrait être relié à la prévention du clan Wolfe. Elle a donné ce vêtement à un musée pour que tout le monde puisse profiter. Elle a fait d'autres choses. Elle a eu un grand impact en dirigeant le centre de partage du centre d'achat de sa région. Donc, elle fournit aux habitants des choses à acheter et puis le rendement est utilisé pour la banque alimentaire de la région. Sa compassion et son désir d'aider les gens est excellente. Elle fait des échanges sur le centre d'achat de Jocelyn. Elle donne son temps à la construction d'une meilleure collectivité. Je vous remercie de la part de tout le monde. Merci énormément. Vous êtes un ange. députés de Scarborough et d'Uncourt. Je suis heureux de reconnaître l'école secondaire de St. John et MacDonald qui se trouve dans ma circonscription pour le leadership par rapport à la conservation des zones humides. En partenariat avec Docs Unlimited, ils ont créé un centre d'excellence pour donner l'occasion aux étudiants de participer dans les efforts de conservation. En utilisant cet centre, les étudiants de cette école ramassent des déchets, des pistes, des sentiers et ils identifient des animaux. Le printemps dernier, ils ont eu un voyage à des zones humides pour des élèves de quatrième année. Actuellement, ils préparent pour avoir un deuxième voyage à la fin d'avril. La visite de Docs Unlimited nous rappelle de l'importance de ces programmes dans nos collectivités. Après avoir parlé avec les étudiants qui ont participé à ces programmes, il est clair, Monsieur le Président, qu'ils connaissent très bien la conservation et ils défendent les zones humides de la province. En guise de conclusion, j'aimerais remercier le professeur Matthew Sheehan et les élèves de cette école et aussi le directeur, Monsieur Rick Terrzak, de son leadership par rapport à la conservation des zones humides et pour être des défenseurs des zones humides de l'Ontario. Merci. Merci, député de Wellington Houghton Hills. Je prends la parole pour reconnaître et pour remercier nos agents de police de Wellington Houghton Hills. Nous sommes bien desservis par la PPO et par la police régionale de Houghton. Ils assurent non seulement la sécurité de nos routes et ils travaillent fort pour aider les collectivités. La PPO de Wellington a eu un collectif pour appuyer le Guelph Wish Fund pour des enfants qui donne aux enfants malades l'opportunité de réaliser ces rêves. Ils ont aussi participé dans des programmes pour encourager les dons de sang. La police d'Houghton a un programme pour donner des jouets aux enfants démunis. Ils ont recueilli plus qu'un million de dollars. La police d'Houghton est aussi un village de sécurité pour enfants qui est une petite ville simulée, qui a des fédéralisations et des édifices, qui est visité par des dizaines de milliers d'enfants pour les enseignés de la sécurité. J'aimerais remercier tous les agents de police. En parlant de la justice, j'aimerais soulever la nécessité d'avoir une nouvelle installation de justice. Une fuite d'eau a entraîné d'autres problèmes et ça a été très inconvénient pour tout le monde. Cela démontre que les installations actuelles sont très dépassées. Je sais que la procure générale comprend le problème et tous les députés de la région m'appuient et donc j'exhorte le ministre d'approuver la construction de nouveaux édifices. Député de Hamilton East Stoney Creek. Ma ville est bien connue de 100% pour le sport, mais j'aimerais aussi reconnaître les prix et Juno. Hamilton a eu ses prix six fois. Il y a des concerts qui prennent lieu dans la ville. Demain, le Music Crawl, c'est gratuit et Juno Fest, ça va mieux qu'un festival à l'extérieur. Il y aura 133 artistes qui jouent. C'est une bonne fin de semaine de visiter Hamilton. Alanis Morissette va être introné dans le Temple de la Renommée de la Musique du Canada. On reconnaît aussi R. Kelly, qui a été nommé en tant que meilleur groupe. Il y a beaucoup d'autres candidats, y compris Steve Strugman, Diane Pentman, Elliot Brood, Blackie, les Rodeo Kings, Caribou et Daniel Lanois. Bonne chance à eux. Nous avons une excellente communauté musicale. Nous sommes très fiers. J'espère que tous les Canadiens qui vont au Juno verront le maire de Hamilton. Je sais de bonnes guides et c'est une excellente ville. Si vous ne l'avez pas encore visitée, il n'y a aucun meilleur temps de nous visiter. Merci, député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour rendre hommage à une figure de notre collectivité qui est décidée. Je rends hommage à Janice Citta, qui était habitante de Bowmanville pendant longtemps. Elle a été connue en tant que propriétaire du restaurant Coronation. Elle est venue de Chine à Whitby. Ça fait cinq ans. Il racontait des histoires de son arrivée. Après quelques heures d'être arrivé, après un bon repas, il s'est trouvé en faisant la vaisselle à un restaurant. Il a appris l'anglais d'un enseignant de Stuart P. Il pratiquait son anglais à l'extérieur à 5h30 le matin, pour ne pas déranger sa famille. Il est allé à Bowmanville et il a ouvert un restaurant qui a été connu comme Johnny's Place. Tout le monde le connaissait très bien. Il était respecté et bien-aimé. Il a beaucoup donné à sa collectivité. Il était aussi respecté que lorsqu'il était plus vieux, lorsqu'il ne voulait pas se lever, il a pu donner la clé à ses employés qui préparaient le café assis à une table spéciale. Et il les rejoindra plus tard. Mimi, sa femme et Johnny ont élevé une excellente famille. Ses enfants sont toujours dans la famille et sont très actifs au sein de la collectivité. Donc, mes pensées sont avec eux. Merci de l'occasion de vous raconter un peu de John Ceta, un habitant de Durham, qui va nous manquer énormément. Merci. Je prends la parole pour reconnaître les membres de Colonel Fitzgerald en marquant leur 80e anniversaire. Cette Légion a joué un rôle important depuis son début. Des anciens combattants et leurs familles bénéficient des programmes de la Légion, des programmes de soutien. Là où il y a un besoin, notre Légion et son armée de bénévoles sont toujours là. Des membres de la Légion ont été très occupés au cours des dernières années en travaillant avec les étudiants secondaires pour préserver les pierres dans la cimetière de Grey's Lawn. C'est un programme important pour qu'on n'oublie pas les normes des combattants décédés. Chaque fois que j'assiste à une cérémonie du jour du souvenir, je me rappelle du bon bilan par rapport à l'engagement dans la collectivité. Des anciens combattants visitent les écoles pour parler de leurs expériences et pour participer aux événements d'hommage. Notre Légion a eu un concours d'intervention pour enfants. Les députés de cette Légion ont beaucoup, dont ils devraient être fiers, mais leur engagement avec les jeunes est très important. En utilisant cet engagement, ils aident à préserver leurs propres histoires en partageant leur mémoire. Félicitations à tous les membres de cette Légion de votre anniversaire et merci de votre service. N'oublions jamais. Le député de Trinity Spadina, merci. Je prends la parole pour connaître, pour célébrer l'école Connect. C'est une excellente école de langue seconde qui se trouve dans la reconstruction de Trinity Spadina. Cette école a gagné un prix au prix du livre. Leur manuel a été choisi en tant que meilleur manuel informatisé. Cette série de manuels, ce sont des livres interactifs qui sont conçus pour l'utilisation avec des iPads et des autres planchettes. Cette école a publié plus de 50 manuels informatisés. Il y a huit niveaux de grammaire, huit niveaux de conversation, une série d'écoutes et anglais d'affaires. En tant qu'ancien étudiant de langue seconde, j'accorde beaucoup de valeur à ces services. Ces outils nous aident à profiter de la richesse de la langue anglaise, de fournir les programmes scolaires d'une nouvelle manière. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Nous sommes très fiers de cette école Connect, de leur travail et de leur engagement pour la créativité. J'invite à tous de marquer cet accomplissement. Député de Beaches East York, merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour rendre hommage à l'ancien député de Beaches Woodbine, M. Neil Young. Neil a décidé de cette Miles, l'hôpital de Toronto, un établissement qu'il a défendu. Il a été entouré par sa famille. Il était né à Ettenborough, en Écosse, là-haut d'où vient ma famille. Il est venu au Canada dans les années 1950 et plus tard, il est devenu organisateur pour le syndicat des travailleurs d'électricité. En 1980, en tant qu'un député néo-démocrate, il a été élu pour représenter les gens de Beaches Woodbine, qui est plus tard devenue Beaches East York. Il a desservi la circonscription pendant 14 ans. Maria Mina se rappelle très bien de lui en tant qu'homme dévoué et défenseur. Durant son mandat en tant qu'un néo-démocrate, il a eu plusieurs portefeuilles, y compris les affaires des anciens combattants et le régime de retraite. Mais il a fait beaucoup pour les gens ayant des déficiences intellectuelles. Il a été consultant par rapport à ses questions importantes. Il a joué de la golf et continué son travail lors de sa retraite, mais il a quand même pu jouer. Il a respecté son origine écossais. Donc, mes condoléances à sa mari et à leurs enfants, Neil Blasey-Moroy-Fraser. Je ne le connaissais pas, mais j'avais entendu parler de lui et je sais qu'il va nous manquer. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration.